Il ne faut pas de dialogue à ce sujet non plus. Il est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai parlé d'un document de votre Conseil du Trésor qui parle des revenus non imposés qui ne sont qu'une manière détournée de venir chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Et on dit donc, vous nous avez dit que nous inventions tout. Et donc, j'imagine que c'est la faute des bureaucrates. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ma question pour vous, Mme la Première ministre, c'est qui a demandé l'augmentation dans les frais d'utilisateur? Est-ce que c'est vous ou votre ministre de la Finance? Qui a pris la décision, s'il vous plaît? La Première ministre. Merci. M. le Président, vous savez, j'apprécie la question du chef de l'opposition. Je sais que le chef de l'opposition a été ministre au Conseil des ministres. Je sais qu'il comprend les responsabilités du gouvernement et qu'il faut regarder une variété d'options lorsque l'on parle du développement des politiques, lorsqu'on parle d'un budget, M. le Président. Et donc, je sais que le chef de l'opposition comprend que le document qui a circulé était un brouillon et il contient des idées qui ont été rejetées dans le processus de planification. Mais ce que se demande, M. le Président, c'est que ce gouvernement évalue toutes les options, les fonctionnaires mettent de l'avant de l'information et des possibilités et il y a ensuite une discussion et les politiciens prennent des décisions sur la manière d'aller de l'avant, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, encore à la Première ministre, il semble que les bureaucrates viennent tout juste d'inventer ça, selon sa logique. On voit un appétit insatiable des libéraux pour avoir plus de taxes et d'impôts. On voit que vous avez de grands objectifs. Laissez-moi vous donner un objectif de vos augmentations de frais de 55, vos 55 mesures. Si vous utilisez un cellulaire, ce sera plus dispendieux. Si vous conduisez une voiture ou un camion, ce sera plus dispendieux. Si les gens veulent aller pêcher ou en camping, ce sera plus dispendieux grâce à votre gouvernement. Pourquoi, Mme la Première ministre, est-ce que vous donnez toujours des leçons à la population pour qu'il se serre la ceinture, mais que vous ne faites pas ça ? Quand est-ce que « assez » est « assez » ? M. le Président, franchement, ce que le chef de l'opposition mentionne, c'est un processus de planification prudent. C'est prudent pour le gouvernement d'évaluer les options. Et les enjeux et les initiatives qui sont mentionnées par le chef de l'opposition ne sont pas incluses dans le budget, ne sont pas incluses dans notre processus de planification. Et ça suggère qu'en fait, ce serait prudent pour le gouvernement de ne pas évaluer toutes les options. C'est ce qu'il mentionne et ce ne serait pas raisonnable. Je ne suggère pas, M. le Président, que les fonctionnaires mettent de l'avant ces propositions sans qu'elles soient demandées. Le fait est que notre gouvernement a demandé de voir toutes les options, d'évaluer ce que nous devrions faire. Intervention du Président. C'est au niveau où on devrait être. J'entends des deux côtés. Et donc, s'il vous plaît, pas de chamaillage. La Première ministre, terminez, s'il vous plaît. Nous avons un plan pour différents scénarios. Vous ne pouvez pas faire ça, à moins d'avoir toute l'information. Nous avons travaillé avec toute l'information, M. le Président. Complémentaire final. Vous savez, M. le Président, à la Première ministre, encore une fois, elle dit qu'il y a plusieurs scénarios. Ce n'est pas vrai. Le seul scénario que vous évaluer, c'est de faire plus de profits sur le dos des travailleurs de l'Ontario. Nous avons 600 000 hommes et femmes qui se lèvent à chaque matin et qui n'ont pas d'emploi. Ils essaient de se convaincre qu'aujourd'hui, ils obtiendront cet emploi. Et à la fin de la semaine, ils n'ont toujours pas d'emploi. Il n'y a pas un seul emploi qui sera créé par cette augmentation d'impôts à travers l'Ontario, que ce soit pour le téléphone, pour l'enregistrement de vos véhicules. Et donc, si vous croyez vraiment évaluer toutes les options, où est votre option de diminuer les dépenses, annuler certains programmes? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours augmenter les impôts plutôt que diminuer vos dépenses? Arrêtez la pendule, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci, la Première Ministre. Les initiatives dont le chef de l'opposition parle, ce sont des choses qui n'ont pas été adoptées par ce gouvernement. Je ne sais pas comment, tant peut-être qu'on claire, nous n'avons pas décidé d'aller avec ces options. Nous les avons évaluées, nous en avons parlé, et les fonctionnaires en ont parlé. Ce sont des options qui ont été présentées, mais nous n'avons pas décidé de les mettre en place. Dans notre budget, M. le Président, nos initiatives qui créeront de l'emploi dans cette province. Il y a le processus pour l'emploi des jeunes, qui créera de l'emploi pour les jeunes à travers la province. Il y a de l'investissement dans les systèmes de santé et dans les soins de longue durée, qui aideront les gens chez eux à obtenir les soins dont ils ont besoin. Et nous avons aussi des manières de créer les conditions pour la création d'emplois qui sont nécessaires dans notre industrie. C'est ce que le budget fait, ce que les députés de l'autre côté parlent. Ce sont des initiatives qui ne sont pas dans notre plan, M. le Président. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Je vais essayer le ministre des Finances. Il semble que le premier ministre ne l'ait pas lu. Ce document, à la page 3, parle que vous avez approuvé certains frais. Et ça écrit « proposition approuvée en principe ». Il y a d'autres éléments que vous dites qu'ils ne seront peut-être ou peut-être pas adoptés. Et donc, je vais demander au ministre des Finances. Hier, vous avez dit que vous avez décidé d'aller contre les photoradars. Mais essayons encore une fois. Le premier ministre dit que tout cela, ça ne se produira pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous n'ajouterez pas de nouvelles taxes sur les téléphones et les cellulaires dans la province ? Dites-nous savoir. Le ministre des Finances. M. le Président, si le député de l'autre côté avait lu le budget, il comprendrait très clairement que toutes ces mesures n'ont pas été adoptées. Et nous avons dit que nous évaluerions à la fin de 2012 toutes les options qui étaient présentées. Les conservateurs jouent à des jeux. Alors que nous essayons de travailler de bonne foi avec eux, ce haut comité de la justice. Nous nous attendons à ce qu'ils aient la responsabilité de ne pas... Ils nous ont demandé plutôt de divulguer tous les documents sans les censurer. Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. Malheureusement, je n'ai pas pu déterminer qui vient de dire ce commentaire, mais si le député veut bien se lever et retirer son commentaire. Et ça vaut pour tous les députés, lorsque je suis debout, j'essaie d'amener un peu de décorum dans cette chambre. Terminé, M. le ministre des Finances. M. le Président, grâce aux mesures prudentes que nous avons prises, nous avons battu nos objectifs à toutes les années. Lors des trois ou quatre dernières années, nous avons eu de meilleurs résultats que prévus. Nous contrôlons nos dépenses, nous prenons les mesures nécessaires afin d'améliorer l'économie. Merci, M. le Président. Complémentaire. Eh bien, encore une fois, M. le Président, le ministre n'a pas couvert ma question. Je veux savoir si vous avez approuvé 22 millions de dollars en nouvelle augmentation de frais. Vous savez, je peux vous donner une copie, si vous voulez. Les faits sont sur la table. Le fait, c'est que ces frais n'étaient pas dans le budget et donc ils ne peuvent pas être adoptés. C'est aussi simple. Dites-nous aujourd'hui, de façon directe, vous le devez aux Ontariens, de le dire s'il y a une nouvelle taxe qui sera imposée sur les factures de cellulaire et de téléphone. Si ce n'est pas là, eh bien, vous savez, le ministre a dit hier que les photoradars n'étaient pas sur la table, mais finalement, ils l'étaient. Et donc, on veut savoir, est-ce que cette nouvelle taxe sera présentée ou si est-ce que vous allez simplement la mettre de façon vague? Le ministre, monsieur le Président, intervention du Président, c'est assez. Et je vais maintenant nommer les individus. Monsieur le Président, le député de l'autre côté prend des documents. Ce sont des documents d'idées moins récentes qui ont été évalués et ces documents évaluaient des risques et nous les avons présentés de façon appropriée. Nous ne jouons pas à des jeux avec ces documents comme le député de l'autre côté. C'est de faire. Notre budget de 2013 a souligné très clairement les défis auxquels nous faisons face. Il y a des décisions qui doivent être prises qui sont difficiles, des choix, des décisions que l'opposition ne veut pas appuyer. Donc nous allons travailler dans l'intérêt public. Nous allons consulter les Ontariens afin de prendre les décisions pour leurs bénéfices. Complémentaire final. Vous savez quoi? Je crois que c'est... On s'enlue sur une pente glissante ici. Hier, il a dit que nous avions un document mais qu'on n'allait pas prendre ces mesures. Mais les autres options semblent être toujours sur la table. Il... Il a décidé qu'il ne serait pas de budget mais maintenant peut-être qu'on les aura. Donc arrêtez de tourner autour du pot. Dites-nous oui ou non si vous allez un peu mettre en place de nouvelles taxes. Est-ce que vous allez mettre une taxe sur les téléphones et cellulaires? La question est claire. Est-ce que c'est oui ou non? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, si le député de l'autre écoutez-vous de la clarté, lisez le budget, c'est ce qu'on fait. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a trois ans, le gouvernement libéral a promis d'avoir des inspections proactives et complètes des maisons de soins de longue durée, des 600 maisons de soins de longue durée qui sont en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de ces inspections le ministère a fait? La ministre des Soins de longue durée. Ce que je peux dire à la députée de l'autre côté, c'est que toute maison de soins de longue durée dans la province de l'Ontario est visitée par un inspecteur au moins une fois par année. En moyenne, il y a 3,7 inspections par année, par maison. Nous avons changé la manière dont on fait les inspections. Je crois qu'il est absolument important et qu'il est vital que lorsque quelqu'un que nous aimons se rend maison de soins de longue durée, qu'il recevra les meilleurs soins possibles. Et donc, s'il y a des choses que l'on puisse faire afin d'améliorer le processus d'inspection, je suis prête à évaluer ces options. Mais je peux vous garantir que toutes nos maisons de soins de longue durée sont bien inspectées à chaque année au moins une fois par année. Complémentaire. Monsieur le Président, des 600 maisons dans cette province, le gouvernement a inspecté de façon proactive seulement 123 de ces maisons. Et donc, est-ce que cette ministre admittra enfin qu'elle a rompu sa promesse avec les aînés, que la fin de les aînés? Madame la ministre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons changé la manière dont on fait les inspections. Il y a beaucoup plus de focus sur les résidents, sur le personnel, sur les membres de la famille. Et donc, nous voulons nous assurer de bien comprendre la qualité de soins et ceux de la perspective de la personne qui vit dans ces maisons. Et donc, nous recevons des influences sur le processus. Monsieur le Président, il est important que tout le monde, et je parle le public en général, le public qui doit avoir confiance dans ces maisons de soins de longue durée, qu'il sache que les normes sont élevées et que nous voulons améliorer les soins dans les maisons de soins de longue durée. Nous avons plus d'inspecteurs qui font des inspections et les inspections sont très complètes. Merci. Complémentaire final. La semaine dernière, dans son journal local, la ministre a insisté que le gouvernement ne s'est jamais engagé à faire cela, disant que nous ne voulions pas évaluer toutes les maisons de soins de longue durée. Et donc, est-ce que la ministre veut maintenant admettre que cette déclaration qu'elle a faite la semaine dernière était indirecte, que le gouvernement a promis de faire ses inspections et qu'ils ne l'ont pas faite? La ministre. Monsieur le Président, je n'avais pas l'information correcte lorsque j'ai marqué, lorsque j'ai parlé à ce journaliste, j'avais la mauvaise information. Maintenant, j'ai la bonne information, monsieur le Président, et c'est pourquoi j'ai parlé à mes fonctionnaires et je leur ai dit de faire les inspections, d'évaluer comment nous fonctionnons et à savoir s'il y a des choses que l'on puisse faire afin d'améliorer les inspections et je crois que c'est la chose responsable à faire. En tant que ministre, je prends cette responsabilité au sérieux et donc, nous réévaluons le protocole d'inspection pour les maisons de son indien. Nouvelle question, la chef de la troisième partie. Monsieur le Président, la ministre a cité un journal local qui disait maintenant que j'ai vu les documents et maintenant que j'ai parlé à mes fonctionnaires. Je comprends que l'on va s'attendre à des inspections. Hier, la ministre a dit dans cette chambre que ces foyers avaient été inspectés mais ce n'est pas le cas. Comment se fait-il que la ministre de la Santé et des Soins de l'Acturé ne connaissent pas les directives concernant les inspections qu'elle a elle-même promises ? Bon, Monsieur le Président, ça recommence. Disons très clairement que chaque foyer est inspecté au moins une fois par an. Et de dire que ces foyers ne sont pas inspectés est tout à fait faux. Il faut que l'on comprenne qu'il y a trois différents types d'inspections et qu'elles sont le résultat de plaintes et d'incidents critiques et que nous travaillons très dur pour régler les problèmes qui se posent. Et parfois, il y a eu des inspections qui ont été faites sans qu'il y ait eu des plaintes à la base. C'était des inspections proactives annuelles. Et puis, il y a également des inspections qui ont lieu pendant 10 jours et c'est une équipe de trois personnes qui procède et elles sont très intensives. Donc, nous nous demandons s'il est possible d'ajouter encore d'autres inspections. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est une honte que cette ministre nie publiquement qu'ils n'ont inspecté que 123 des 600 foyers qu'ils avaient promis d'inspecter. Il faut que les inspecteurs arrivent sans s'annoncer chaque année et qu'ils procèdent à des inspections proactives pour que les crises puissent être évitées avant même qu'elles surviennent. Les personnes âgées nous ont dit qu'il y avait des problèmes très importants dans les foyers de soins de longue durée de cette province. Et le gouvernement a promis d'agir en la matière, Monsieur le Président. Est-ce que ce gouvernement a l'intention de tenir sa promesse d'inspecter chaque foyer au moins une fois par an pour que les personnes âgées soient en sécurité dans ces installations ? Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'est une honte que la chef du troisième parti donne l'impression que ces foyers ne sont pas inspectés parce qu'ils sont inspectés, Monsieur le Président. Je vais répéter les chiffres d'hier. En 2003, il y avait 59 inaudibles. Donc nous avons embauché sept nouveaux inspecteurs l'année dernière. Et depuis juillet 2010, il y a eu plus de 6700 inspections de foyers de soins de longue durée. L'année dernière, il y en a eu 3427 et c'est une moyenne de 3,7 fois par an. Et chaque foyer reçoit au moins une inspection par an. Les résultats sont publiés sur notre site web pour que la transparence soit accrue pour les ontariens. Merci. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ça n'en a rien à voir avec les impressions qui sont créées. Cela a à voir avec le fait que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse d'inspecter ces foyers de manière proactive. Il s'agit de faits ici. Juste de faits. Le gouvernement a promis de mener des inspections complètes de 600 foyers de soins de longue durée. Et trois ans plus tard, 477 foyers n'ont pas encore été inspectés. et lorsque l'on a confronté la ministre à ce fait, eh bien, elle a nié toute promesse qui a été faite aux personnes âgées et à leurs familles. Et je dois dire que c'est une honte, Monsieur le Président. C'est une honte de ne pas protéger les besoins de ces personnes dans ces foyers. Arrêtez l'horloge. Je ne peux pas entendre la question grâce aux bavardages qui ont lieu. S'il vous plaît, terminez votre question. Cette ministre doit admettre qu'elle n'a pas tenu sa promesse aux personnes âgées et qu'elle doit régler le problème et protéger les intérêts des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Laissez-moi répéter ce que je viens de dire, Monsieur le Président. J'ai demandé à mes fonctionnaires de trouver des solutions aux problèmes des inspections dans les foyers de soins de longue durée parce que c'est important que les gens aient confiance dans la qualité des soins qu'ils reçoivent dans ces foyers de soins de longue durée. La chef de la troisième partie est en train de mélanger les faits, Monsieur le Président. C'est tout à fait clair. Il y a eu 3 247 inspections l'année dernière seulement. Donc chaque foyer est inspecté au moins une fois et en moyenne cela fait 3,7 fois par an. Il y a différentes initiatives qui sont mises en place pour améliorer la qualité des soins dans les foyers de soins de longue durée. et il y a plus de 10 000 personnes de plus qui ont été embauchées pour travailler dans ces foyers de soins de longue durée et également 500 agents de soutien au comportement. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Comme vous le savez, de nombreux physiothérapeutes sont présents ici pour représenter les personnes âgées et pour protester contre vos mesures visant à réduire leurs services en Ontario. Nous avons appris que votre ministère avait mis en place ces changements sans consulter les cliniques de physiothérapie, l'association des maisons de retraite communautaire d'Ontario ou l'association des soins de longue durée de l'Ontario. Il y a de nombreuses préoccupations parmi ces organisations et également au sein des RLISS. Alors, madame la ministre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accepter de retarder ces changements avant d'avoir consulté les physiothérapeutes ? Reprenez vos places, s'il vous plaît. Reprenez vos places. La ministre des Soins de longue durée et de la Santé. Vous savez, monsieur le président, je trouve que c'est très, très bizarre que le Parti conservateur proteste contre des changements se pose en obstacle et il nous demande toujours d'effectuer des changements, de rendre les choses plus rentables mais lorsque nous essayons de le faire, il résiste à ce changement, monsieur le président. Alors, que ce soit notre détermination de réduire le prix des médicaments génériques ou celle de contrôler les coûts de la rémunération aux médecins, eh bien, ils ne font pas correspondre des actes à leur parole. Alors, les changements que nous faisons pour améliorer les services de physiothérapie, eh bien, doublerait le nombre de personnes âgées dans cette province qui auront accès à de tels services. Et je pense qu'il est très important tant que l'association des physiothérapeutes de l'Ontario soutient à 100% ce changement et plus de 40 cliniques de physiothérapie désignées qui ne font pas partie de cette association. Merci. Question complémentaire, le député de Bruce Gray-Owenstern. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse encore une fois à la ministre des Soins de longue durée et de la santé. Après, Cybersanté et Orange, il s'agit encore une fois d'une politique à long terme qui va faire du mal à l'Ontario et le fait de supprimer ces services au niveau des casques et des RLISS va faire qu'ils devront réduire leurs services de manière drastique. Même si vous nous dites que davantage de personnes âgées pourront bénéficier de ces services, ce n'est pas possible parce que cette année, vous avez décidé de réduire vos dépenses de 44 millions. Est-ce que vous allez encore une fois ne pas tenir vos promesses de budget en réduisant ces services ? Reprenez vos places s'il vous plaît. Reprenez vos places s'il vous plaît. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est tout à fait étrange que l'on puisse doubler l'accès aux soins de physiothérapie, aux programmes d'exercice, aux programmes de prévention des chutes. Le fait que l'on puisse doubler l'accès et augmenter notre budget de seulement 10 millions de dollars, j'aurais pensé que même les conservateurs seraient d'accord avec ce genre de mesures. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cliniques désignées de physiothérapie, plus de 40 entre elles, qui travaillent avec nous pour effectuer les changements nécessaires. L'association des physiothérapeutes de l'Ontario est en accord avec ces changements. Monsieur le Président, ces changements étaient nécessaires. L'ancien système n'était pas approprié. On ne recevait pas les résultats appropriés. de nombreuses personnes âgées dans cette province n'ont pas de cliniques de physiothérapie. Les personnes âgées auront davantage accès aux services de physiothérapie. C'est bien le cas. Merci. Le député de Beach et de St-Work. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'imposition d'une augmentation de la TVH et l'augmentation des frais d'utilisateurs n'est pas notre idée d'une approche équilibrée et équitable. Pourquoi est-ce que le gouvernement tient tellement à pénaliser des personnes qui travaillent dur dans cette province avec une augmentation de la taxe de vente tout en offrant des allégements fiscaux aux entreprises ? Monsieur le Président, je dois dire que je suis tout à fait surprise de la question de ce député parce qu'il a été maire de St-Work à l'époque et je m'attendrai à ce qu'il comprenne qu'il y a des personnes, de nombreuses personnes dans cette province dans la région du Grand Toronto et de Hamilton qui ont besoin d'avoir de meilleures connexions en matière de transports en commun qu'ils ont besoin de se rendre de ces zones 401 ou 905 au travail à Toronto, de revenir chez eux, d'aller chercher leurs enfants dans les services de garde, etc. et je m'attendrai à ce qu'ils comprennent que cette augmentation de la taxe de vente est tout à fait nécessaire pour améliorer la qualité de vie des gens de cette province, Monsieur le Président. Merci. Je comprends très bien que nous avons besoin de ce transport en commun et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Mais, Monsieur le Président, le fait d'augmenter la taxe de vente pour les entariens, d'ajouter une taxe sur le carburant, de faire grimper leurs frais d'inscription des conducteurs et d'autres mesures similaires, ne font que toucher durement des familles qui travaillent dur. Donc, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait ce genre de choses tout en ouvrant des échappatoires fiscales à nos entreprises les plus riches à hauteur d'un milliard de dollars ou plus. Alors, je sais que le député d'en face sait très bien qu'il ne s'agit pas d'un échappatoire, il s'agit d'un accord qui a été mis en place lorsque nous avons effectué des changements à l'impôt et que nous avons besoin de continuer à compter sur ce genre de revenus. mais c'est un changement qui aurait dû être mis en œuvre ces 40 dernières années. Nous sommes obligés de le faire parce qu'un gouvernement après l'autre n'a pas procédé aux investissements nécessaires dans les transports en commun et l'infrastructure. Ce sont des investissements nécessaires. C'est pour ça que nous avons besoin des outils de génération de revenus. si nous avions une autre solution si nous avions par exemple un financement fédéral des transports en commun nous n'aurions pas besoin de cela mais nous avons besoin du soutien des gens de cette province du parti d'en face pour procéder aux investissements qui vont améliorer la qualité de vie des gens dans la région du Grand Toronto et de Hamilton et dans cette province en général. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. De nombreuses personnes sont préoccupées par le fait de trouver un emploi bien rémunéré. Le taux de chômage chez les autochtones est bien plus élevé que chez les non autochtones. C'est une période difficile sur le plan économique. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les mesures de soutien et les ressources sont mises en place spécifiquement pour les entreprises métisses et les individus métisses. Merci pour votre question. Je comprends l'importance d'un développement économique durable pour la nation métisse. il y a un fonds spécial qui leur a fourni 30 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir ces entreprises. Ceci aidera les entreprises métisses à créer et à développer leurs entreprises. et ceci va vraiment grandement contribuer à la prospérité de l'Ontario et des collectivités métisses en soutenant leur développement économique. Nous contribuons au développement économique de la province et nous créons des emplois pour tous les ontariens. Notre gouvernement apprécie la relation de travail que nous avons avec les métisses de l'Ontario et nous allons continuer à travailler avec cette collectivité parce que ceci nous aide à protéger l'avenir économique de tous les ontariens. Merci. Merci Monsieur le Ministre. C'est bien d'entendre que vous êtes en train de travailler à la création d'emplois dans la collectivité métisse. Le fait d'avoir une relation avec la collectivité autochtone peut nous aider à saisir davantage d'occasion et d'après ce que j'ai compris nous avons un soutien provincial de 3 millions par an pendant 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous donner les détails du fonds de développement métisses voyageurs pour voir comment cela aide les métisses de l'Ontario ? Alors le gouvernement en août a rencontré le leader de la nation métisses de l'Ontario Gary Metinski et nous avons également rencontré le PDG du fonds Stephen Morris il y a eu une rencontre entre divers parties prenantes pour lancer ce fonds ce fonds de développement métisses voyageurs c'était tout à fait impressionnant de voir à quel progrès nous sommes arrivés nous avons par exemple rencontré Michelle Jamaine qui est métisse et a sa propre entreprise à Sudbury elle est devenue une entrepreneuse tout à fait couronnée de succès et elle a donc créé une boutique qui s'appelle Shop Girls et qui est sur Queen West et maintenant les créateurs viennent la voir et veulent faire partie de son entreprise alors voilà ce que notre fonds nous permettra de créer merci nouvelle question le député de New York à Toronto merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des finances avant de poser ma question monsieur le président j'aimerais au nom des familles et des entreprises remercier notre ministre fédéral Jim Clarity de nous avoir appuyé et d'avoir rejeté l'augmentation de 2 milliards de dollars des impôts proposés par ce gouvernement et nous savons que ça ne va pas arrêter ce gouvernement parce que nous savons qu'il cherche à faire de tous les services gouvernementaux des sources de revenus alors il y a plein d'idées très créatrices dans ce budget qui nous permettent de de fouiller dans les pardon de piocher dans les poches des ontariens alors par exemple les caméras infrarouges pour ne citer qu'un exemple et nous avons par exemple également une augmentation de 466% des frais de renouvellement pour les personnes âgées de plus de 65 ans reprenez vos places s'il vous plaît reprenez vos places je vais attendre autant qu'il le faudra le ministre des finances oui monsieur le président je dois dire que je m'attendais plutôt à ce que le membre d'en face pose sa question de manière un peu plus prudente je comprends quels sont les enjeux politiques ici je comprends le fait qu'il soit très combatif et agressif mais notre responsabilité par rapport aux gens de l'Ontario est ce qui domine quand même alors notre ministre fédéral fait un très bon travail mais je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'il nous ait envoyé une lettre alors que nous n'avons rien demandé nous n'avons pas proposé de telles augmentations nous n'avons pas demandé un soutien quelconque et nous avons dit que nous voulions le faire en consultation avec le grand public et l'opposition alors s'il vous plaît question complémentaire monsieur le président si quelqu'un est confus c'est le ministre ici le fait est que nous savons très bien c'est votre agence tout le monde le sait vous avez demandé une augmentation d'un pourcent pour la TVH le ministre des finances dit que cela ne va pas et il nous rejoint en disant ça ne va pas ce qu'on va faire on est proche à aider le gouvernement à trouver 2 milliards de dollars pour financer les transports en commun et on a offert de former un comité tripartite pour aider à le faire afin qu'on ne mette pas les mains dans les poches des familles qui ne peuvent pas se le permettre nous avons un budget de 127 milliards de dollars il y a 10 ans ce budget était de 71 millions de dollars milliards de dollars plutôt c'était une augmentation de 56 milliards de dollars est-ce qu'on est prêt à vous aider à trouver des efficacités oui mais vous ne pouvez pas à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre s'il vous plaît au risque d'avoir trop puissant vous pouvez crier autant que vous voulez mais j'ai le dernier mot et je vais l'utiliser je vais l'utiliser le ministre des finances merci monsieur le président je pense ce qui porte en confusion les gens ici c'est que les députés d'en face viennent de dire qu'on augmente la TVH vous avez tort c'est pas ce qu'on fait il y a des propositions qui sont faites par Metrolinx par les municipalités par plusieurs agences par la chambre de commerce de Toronto la chambre de commerce de l'Ontario et on reconnait qu'il faut voir aux recettes et aux dépenses c'est pourquoi on a limité les dépenses d'un pour cent année sur année le député de Renfaux Nipissing-Penbroke on vous prévient et je vais répondre à l'autre côté aussi je vais finir votre réponse merci monsieur le président résultat le député d'en face par de nos dépenses c'était seulement 27 milliards quelques années avant notre économie a une croissance mais ça démontre bien la force de notre économie ce dont on a besoin c'est un gouvernement fédéral qui ne veut pas nous aider qu'il nous dise merci une belle question la députée de Kitchenwajudo merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre délégué aux personnes âgées pourquoi est-ce que vous réduisez l'accès des aînés à la physiothérapie réponse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées j'apprécie la question et je suis sûr que la ministre de la santé veut peut-être traiter de la question complémentaire mais je dois dire quant à ce qui nous concerne les aînés 218 000 davantage des aînés reçoivent la prestation pour les aînés pour la physiothérapie et l'avantage de la physiothérapie c'est ce qu'on veut et je suis très reconnaissant que la première ministre la ministre de la santé font tout ce qu'elle peut pour améliorer les services aux aînés et j'espère qu'on puisse avoir la question complémentaire la ministre de la santé répondra Monsieur le ministre une réduction c'est une réduction c'est une réduction la semaine dernière j'ai fait une visite à la maison de retraite Clearview et à Clear Hills les aînés on a dit qu'ils auront plus de services après le 1er août quand j'ai demandé aux aînés qui a besoin de physiothérapie dans cette salle tout un s'est levé notre bureau a reçu une lettre d'un séquence dont le père de 88 ans est un résident et elle se nous dit que son père a eu beaucoup d'avantages suite à la physiothérapie pour son équilibre sa force et sa mobilité c'est des services nécessaires interruption des présidents arrêtez la pendule s'il vous plaît le député Degleton Lawrence a continué à parler quand je lui demandais d'arrêter et le ministre de la formation des collèges de l'université arrêtez s'il vous plaît veuillez terminer c'est des services nécessaires pour les aînés de la province monsieur le ministre est-ce que vous pouvez expliquer aux aînés qui ont dit qu'on va perdre les services de physiothérapie à partir du 1er août comment votre gouvernement va continuer à assurer qu'il reçoive les soins de physiothérapie qu'il mérite de recevoir le ministre délégué aux affaires des personnes âgées la ministre des soins de santé et de soins de longue durée que ça soit clair on dit aux aînés qu'ils perdent des services mais c'est pas vrai c'est par des compagnies représentées ici interruption du premier président arrêtez la pendule s'il vous plaît le ministre de l'environnement je le préviens terminez votre réponse que ça soit clair l'association des physiothérapeutes de l'Ontario appuie les changements et il y a plus de 40 cliniques de physiothérapie qui travaillent avec nous pour assurer qu'il y a un service mais les chiffres sont importants suite à ces changements parce qu'on croit à la physiothérapie et à l'exercice et la promotion d'exercice 68 000 aînés davantage auront accès aux séances d'exercice tous les résidents de foyers de soins de longueur vont avoir des soins en tête à tête et on va avoir une expansion des physiothérapies pour 60 000 personnes de plus merci une nouvelle question le député de Vont merci ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs et j'ai entendu des problèmes qui ont lieu partout dans la province à cause de la météo il y a eu beaucoup de tempêtes et aussi des inondations il y a eu même une tornade dans le sud de la province dans les collectivités à travers la province il y a eu des incidents où des tempêtes ont mené à des coupures d'électricité et aussi des lignes d'électricité qui ont de l'électricité sur des routes des quartiers cette démocratie pour la sécurité électrique est-ce que la ministre peut assurer la chambre comment la sécurité est veillée réponse la ministre je suis très content que le député de Vont a soulevé cette question et je suis content de dire qu'il y a une autorité indépendante pour protéger les ontariens quant à la sécurité c'est la commission des normes techniques de la sécurité et on veut appliquer et savoir que les gens doivent rester en sécurité quant à il y a des produits électriques en fait en 2000 en 2012 l'Office de la sécurité des installations électriques a reçu 5000 appels et 450 000 inspections et a eu fait plus de deux enquêtes et rappelé plus de 65 produits qui sont insécuritaires c'est un office qui cible la sécurité des inspections merci question complémentaire merci et je remercie la ministre de sa réponse et je suis très content de savoir que l'Office de la sécurité des installations électriques est là pour protéger le public mais dans la situation où il y a la météo qui est mauvaise je suis concerné d'autres urgences qui sortent des désastres suite aux désastres naturels et si c'est important ça peut être dangereux et ça peut être encore dangereux quand l'électricité est mélangée avec de l'eau surtout s'il y a des inondations est-ce que monsieur le président la ministre la ministre peut nous dire comment les gens peuvent se protéger dans des situations dangereuses qui impliquent l'électricité réponse la ministre je suis prêt à partager avec cette chambre des renseignements pour améliorer la sécurité l'Office de la sécurité des installations en moto regardez vers le haut faites attention s'il y a des lignes électriques qui sont coupées il faut faire attention parce que peut-être qu'il y a encore de l'électricité il faut attendre la société d'électricité pour qu'ils viennent pour déconnecter les fils quand il y a de l'inondation il ne faut pas prendre pour accry que si les équipements sont inondés ils sont sécuritaires en particulier les transformateurs il ne faut pas utiliser tes équipements électriques avant qu'il y ait une inspection j'encourage tout le monde à aller voir le site web de l'OSIE pour avoir d'autres suggestions merci une nouvelle question le député de Kitchen connaissant merci ma question s'adresse au ministre de l'Environnement récemment dans des documents du Trésor on a dit que le gouvernement libéral pense demander des frais additionnels de 18,3 millions de dollars dans le programme d'Air Pur et vous savez en parlant de l'ancien ministre de l'Environnement Norman Sterling ce programme était censé être terminé il y a 10 ans après l'inception et le temps est passé et vous continuez ce programme et vous pensez en ce programme permanent interruption du président veuille compléter on vous a su que vous pensez changer et avoir de nouveaux frais est-ce que vous allez en être avec l'Ontario vous voulez continuer ce programme seulement à cause de l'argent pas à cause de l'environnement qu'on s'éminise l'environnement encore une fois je dis nous voici pendant la semaine d'Air Pur et demain le jour de l'Air Pur et le parti conservateur lance la guerre contre l'Air Pur la source la plus importante de smog dans la province de l'Ontario à cette époque vient des véhicules ce programme qui a été appuyé par le commissaire à l'environnement qui est nommé par tous les députés de cette chambre Gord Miller par les médecins pour l'environnement qui ont dit que c'est un programme essentiel à avoir qui a un effet profond pour l'amélioration de la qualité de l'environnement ici de la province et nous voici le parti conservateur qui est son porte-parole à l'environnement qui attaque un programme qui a un effet positif merci je pense qu'on a déjà prévenu quelqu'un de ce côté je vois question complémentaire merci votre réponse sur cette question démontre que vous n'arrêtez rien pour avoir de l'argent en décembre le vérificateur général a dit que le gouvernement reçoit 30 millions de dollars il y a des frais et seulement utilise 19 millions de dollars il y a un surplus d'11 millions de dollars récemment on a trouvé le document du conseil du trésor vous pensez à augmenter les frais pour avoir un surplus de 30 millions de dollars quand on vous a demandé des questions sur ce programme le ministre des finances n'a pas renié ces augmentations alors monsieur le ministre faites ce qui s'impose démontrer du leadership à votre caucus qui veut dépenser de l'argent et engagez-vous à arrêter ce programme réponse du ministre comme le trésorier de la province a dit dans sa réponse toutes ces options sont données à tous les gouvernements qui existent le gouvernement a rejeté ces options qui étaient disponibles maintenant j'ai l'avantage d'avoir été là quand un autre Mike Harris était le premier ministre de cette province il n'y avait pas une seule journée qui passait pas qu'il regardait l'application de ces augmentations de frais mais il les appliquait en fait le dernier chiffre que j'ai vu c'est 978 augmentations de frais sous le gouvernement conservateur précédent peut-être qu'il y en a beaucoup plus mais je n'ai pas pu calculer je vais essayer d'avoir un peu de l'aide du leader parlementaire de l'opposition vous avez augmenté des frais à chaque jour nous nous avons rejeté l'augmentation des frais une belle question la députée de Nicobet une belle question pour la ministre de la santé des soins de longue durée aujourd'hui des centaines d'Ontariens sont ici à Queen's Park sont venus des petites collectivités rurales et du nord ils sont là pour porter attention aux coupures que leurs hôpitaux ont à Picton au comté de Prince-Édouard Osborne Smith's Falls Iroquois Falls Quinty Wells Saint-Joseph dans l'île Manitoulin et la liste continue des services de base à l'hôpital sont menacés ma question est simple est-ce que la ministre pense que c'est sa responsabilité de donner des services d'hôpital à tous les ontariens ontariens ou seulement ceux et celles qui vivent dans les centres urbains la ministre de la santé et du soins de longue durée notre engagement aux petits hôpitaux ruraux sont très forts parce qu'on sait que les hôpitaux sont très importants pour les collectivités rurales et on veut que les gens aient le même accès aux soins peu importe où ils vivent dans la province c'est pourquoi on a augmenté nos investissements dans les petits hôpitaux et hôpitaux ruraux de 90 millions de dollars depuis 2004 et de plus et je pense que c'est important notre budget et j'espère qu'il sera adopté inclut une augmentation de base d'un pourcent seulement pour ces petits hôpitaux et hôpitaux ruraux et bâti sur quelque chose qu'on a fait l'année dernière c'est à dire un fonds de transformation de 20 millions spécial pour les petits hôpitaux on a vu des résultats fantastiques donc on va continuer à le faire non seulement cette année mais par la suite aussi alors les petits hôpitaux et hôpitaux ruraux sont très importants pour notre système merci question complémentaire les ontariens qui vivent dans des petites collectivités dans le nord ont besoin d'accès aux soins de base après des réductions de services aux urgences aux soins aigus et il y a seulement ceux qu'un petit hôpital peut souffrir pour avant d'arrêter et de fermer ses portes on a réduit depuis longtemps mais longtemps les font que les hôpitaux sont en situation précaire est-ce que la ministre va écouter les gens qui sont venus des petites collectivités du nord et protéger ces petits hôpitaux vitaux les petits hôpitaux et hôpitaux des régions rurales réponse la ministre si vous parlez de 90 millions de dollars comme une négligence je suis en désaccord avec ça nous voyons les petits hôpitaux et hôpitaux ruraux comme essentiels à la collectivité aux patients et beaucoup de patients s'ils doivent aller dans un hôpital plus grand peuvent revenir à ce petit hôpital plus rapidement donc on voit ces hôpitaux comme un élément très important c'est pourquoi ils reçoivent une augmentation du financement de base d'un pour cent les grands hôpitaux n'ont pas c'est pourquoi ils reçoivent des fonds de transition pour qu'ils puissent utiliser des choses comme télésanté et l'innovation pour donner plus de soin dans les petites collectivités merci nouvelle question le député d'Ockwil merci j'ai une question ce matin pour la première ministre ministre de l'agriculture et de l'alimentation on a envoyé le projet loi 60 sur les aliments locaux pour avoir plus d'études et il y a beaucoup de concitoyens de la master construction d'Ockwil qui sont très contents du projet de loi et de l'appui qu'il a reçu des trois parties la loi proposée fait partie d'une stratégie sur l'alimentation locale plus large qui va encourager les collectivités rurales et agricoles et comment j'ai une question quand même comment est-ce qu'on va juger du succès de ce projet de loi sans créer d'autres normes est-ce que la ministre peut nous parler d'autres choses qui sont dans le projet de loi Merci Je veux remercier le député d'Ockwil de sa question et la loi sur les aliments locaux fait partie de notre stratégie plus large sur l'alimentation locale et il y a 30 millions de dollars qui sont ajoutés si le budget est adopté pour fournir le profit à l'alimentation locale nécessaire et en particulier la création d'un cadre positif de collaboration entre les collectivités et tous les producteurs et des gens qui font la transformation des aliments puissent s'impliquer dans cette initiative de 34 milliards de dollars une industrie énorme qui donne plus de 700 000 emplois à l'économie on est engagé à travailler avec les municipalités avec le secteur pour assurer qu'on a en place ces objectifs pour qu'on puisse faire tout ce qu'on peut pour avancer la cause de l'alimentation locale question complémentaire merci monsieur le président merci madame la ministre encourager et appuyer le secteur des aliments locaux c'est la responsabilité de toute la province et à Oakville ma circonscription on l'accueille bien parce que ça fait partie d'une stratégie plus large et les députés comme moi-même et d'autres on peut en faire de la promotion dans nos collectivités locales même s'il ne s'agit pas de collectivités agricoles mais on peut toujours faire mieux pour appuyer les producteurs et les transformateurs locaux voulez-vous donc madame la ministre nous faire une mise à jour pour nous expliquer comment on peut sensibiliser la population et augmenter la création ou la production d'aliments de partout en Ontario réponse la ministre je voudrais parler des cométants d'Oakville pour moi l'appui à l'industrie alimentaire ce n'est pas une question qui concerne un petit groupe un secteur nous partout dans la province on doit s'assurer que l'industrie agroalimentaire soit en santé en Ontario et qu'on y ait accès jeudi dernier j'étais là avec beaucoup de mes collègues devant Queen's Park pour le marché des fermiers annuels et j'ai demandé à tous les députés toutes les députées de sensibiliser toute la population à l'importance de l'alimentation locale j'espère que les gens vont tous acheter des produits locaux la députée de Halvin pour Alex Brock j'ai une question pour le ministre des ressources naturelles dans un document auquel a fait référence mon chef lorsqu'il a posé une question au ministre des finances on parle de frais d'usagers comme par exemple des frais de traitement pour les permis de chasse et de pêche des frais pour l'éducation des chasseurs des examens des manuels et des augmentations des permis de la pêche commerciale et tout cela pour financer ces programmes qui coûtent déjà trop cher alors est-ce que le ministre va rassurer la population et dira qu'il ne permettra pas qu'on mette en application ces frais réponse du ministre merci pour cette question bien sûr on en a discuté il s'agissait de propositions qui ne se trouvent pas dans le budget le ministre des finances a dit clairement que le ministère ne propose pas d'augmenter ces frais vous savez qu'on a eu des consultations depuis quelques années là-dessus et il y a eu de petites augmentations chaque année on a fait cela en collaboration avec les différentes associations et le ministère du tourisme en janvier dernier on a augmenté les frais de permis de 50 sous et au cours des dernières années il y a eu de petites augmentations mais nous allons procéder à des consultations avec les parties prenantes avant de faire plus d'autres augmentations réponse question complémentaire oui alors j'ai compris que c'était nous on a proposé aussi l'augmentation des usagers des parcs provinciaux et une augmentation des frais de 5% des frais de location pour les camps de loisirs étant donné ce que vit l'industrie du tourisme depuis quelques années pouvez-vous nous assurer que vous n'allez pas augmenter ces frais à un moment où l'industrie du tourisme souffre nous devons tout faire pour l'aider dans le cadre de nos efforts de modernisation on fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne les approbations des processus et les frais et les permis mais à chaque fois on a procédé à une consultation large en ce qui concerne les parcs nous accueillons la possibilité de revoir le modèle des parcs nous avons 334 parcs en Ontario 107 qui sont en exploitation il y a eu quelques augmentations au niveau des frais pour les parcs mais nous avons des parcs de grande qualité en Ontario et nous avons des millions de visiteurs chaque année je dis à la députée d'en face qu'on va poursuivre le dialogue et on changera les frais seulement suite à des discussions avec le grand public merci j'ai une question pour le ministre des affaires municipales et du logement le loyer est inabordable pour beaucoup de gens presque la moitié des gens paient un tiers de leur revenu avant impôt pour le loyer il y a des dérèglements qui limitent ces augmentations au taux d'inflation mais à cause de la loi il y a des dizaines de millions de personnes qui ne sont pas qui ne sont pas protégées contre ce problème dans la loi la ministre je voudrais remercier la députée pour cette question nous avons déjà voulu protéger les citoyens nous savons que les loyers stables sont très important c'est pour ça que nous avons présenté une loi en 2006 parce que nous voulions protéger les propriétaires et les locataires les les immeubles bâtis après 1991 ne sont pas soumis à ces plafonds de loyers mais il y a un préavis de 90 jours qu'il faut il y a aussi la régie des loyers qui permet de traiter de litiges entre les propriétaires et les locataires nous avons aussi éliminé les évincements automatiques pour que les gens puissent se faire entendre parce qu'il faut équilibrer la protection des locataires et créer de nouvelles possibilités de loyers en Ontario l'année dernière le gouvernement a plafonné l'augmentation des loyers à 2,4% et le NPD a appuyé cette loi mais cela ne fait rien pour les gens qui louent des condos ici à Toronto et ailleurs qui ont été bâtis après 1991 et certaines de ces personnes voient leurs loyers augmenter de 10 à 15% ou plus pourquoi la ministre ne veut pas s'engager à enlever cet échappatoire périmé et protéger tous les locataires contre des augmentations de loyers arbitraires réponse merci pour cette question comme j'ai dit tout à l'heure cette exemption au plafond a été présentée pour inciter les gens à créer à bâtir de nouveaux immeubles à location en Ontario changer cela aurait un effet néfaste sur la construction de nouveaux appartements en Ontario tout changement à la loi exigerait une consultation auprès de toutes les parties prenantes partout dans la province monsieur le président nous travaillons très fort pour protéger les locataires et tous les gens qui s'intéressent à louer un logement en Ontario bien sûr nous allons travailler avec toutes les parties prenantes parce que nous voulons que le secteur reste aussi robuste que possible député d'Oshawa appelle au règlement merci tout à l'heure le député de Glen Gary Prescott Russell a posé une question au ministre des affaires autochtones et la réponse du ministre c'était une déclaration ministérielle ces déclarations doivent être faites à un autre moment au moment des déclarations ministérielles j'aimerais que vous me tranchiez là-dessus le député d'Oshawa a soulevé quelque chose de très valable le moment de faire des déclarations ministérielles c'est justement au moment des déclarations ministérielles et pas pendant la période des questions ceci dit le président n'est pas en mesure de savoir si on va faire une déclaration politique alors je vous rappelle que si vous voulez faire une déclaration sur une nouvelle politique il faut le faire durant les déclarations ministérielles et je demande au ministre de respecter cela ceci dit je rappelle au député de Willowdale je lui demande de cesser de siffler rappel au règlement mes parents je voudrais signaler que c'est le 61e anniversaire de mariage de mes parents qui ne sont pas ici aujourd'hui mais qui sont en train de regarder à la télévision rappel au règlement député de Newmarket Aurora monsieur le président dans les coupures de presse aujourd'hui il y a un article dans le Globe and Mail où on parle du fait que le procureur général va annoncer une loi aujourd'hui lors d'un événement à la faculté de droit de l'université de Toronto et on dit également que le projet de loi sera formellement présenté à l'assemblée législative cet après-midi encore une fois tout ce que je voudrais vous dire c'est que ça aurait été bien plus approprié de présenter le projet de loi ici et qu'ensuite le ministre ferait son annonce au moment qu'il choisirait lui-même alors je pense que c'est un manque de respect pour l'assemblée législative et je demande votre décision là-dessus j'espère que je vais confirmer ce que je savais déjà je rappelle au ministre que par tradition ici tout ce qui est nouveau doit être présenté d'abord à l'assemblée ceci dit il y a eu bien des occasions depuis plusieurs décennies où on n'a pas vu où cela ne s'est pas passé mais j'aimerais quand même rappeler au ministre que c'est ici où on présente nos politiques pour la première fois il n'y a pas de vote différé et nous allons lever la séance jusqu'à 15h cet après-midi il n'y a pas